Générique ... Il est 20h à Foumbote, dans le département du Nôme, région de l'Ouest Cameroun. Merci Madame, Monsieur, de choisir CamDiz TV pour vous informer. À la une de l'actualité, la situation est critique à Foumbote. Un élève du cours moyen première année de l'école Sebec aurait empoisonné toute sa salle de classe, y compris la maîtresse. Les infortunés sont actuellement internés à l'hôpital de district de cette localité du département du Nôme. Nous irons là-bas avec nos correspondants dans quelques minutes. Dans l'actualité également, 5 trafiquants d'ossements humains sont aux arrêts à Douala. Les dealers ont été appréhendés en possession d'un squelette humain dépissé. À Douala, nos correspondants Martin Matip et Jean-Paul Leyango reviennent sur cette belle prise. des éléments de nos forces de défense et de sécurité. Mais avant tout cela, arrêt sur les chantiers routiers. Ils sont passés en revue depuis le début de cette semaine par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Ndjounessi, ce soir sur les travaux du Grand Ouest Cameroun et ceux des régions septentrionales de notre pays. Taux de réalisation encore inquiétant. Les recommandations du MINTEP sont à suivre en ouverture du 20h. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous avoir nombreux à nous regarder ce soir. Le ministre des Travaux publics recommande l'accélération des travaux dans le Grand Ouest Cameroun. Emmanuel Nganou Ndjounessi a passé ce mardi en revue les travaux de la région de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du littoral. L'idée, c'est d'identifier les goulots d'étranglement qui empêchent l'aboutissement, l'achèvement de ces travaux, mais aussi d'apporter des solutions concrètes. Chantal Yaou a pris part à la deuxième journée de travail. Voici son compte rendu. Deuxième journée d'évaluation, premier passage, région du littoral, avec la pénétrante Est, dont les travaux devront reprendre sans délai. Le pont sur le fleuve Voury, exécuté à 33,65%, qui devra être finalisé par une résiliation du marché des travaux. Les routes d'Ouala Bonepoupa, Bonepoupa-Yabasi, dont le statu quo, tout comme l'entretien de la nationale numéro 7, section Edea-Cribi, sommée par le ministre, de reprendre. Pour la capitale économique, la note est presque en dessous de la moyenne. Une route qui doit entièrement être réhabilitée. Alors les travaux ont été interrompus depuis près de deux mois. Dans les prescriptions du ministre, il était donc de reprendre les travaux immédiatement, parce qu'avec le temps, il n'y a pas de reprendre. Avec la résurgence des nids de poules, certainement nous enregistrons des accidents sur ce tronçon. Donc dès ce jour, il a été prescrit à l'entreprise de se remobiliser. Traiter tous les nids de poules et reprendre les accoutements si nécessaire. Nous comptons lever les travaux au plus tard le 10 décembre 2022. Bon départ pour le Nord-Ouest, qui s'en sort bien avec une mobilisation de 500 millions de francs CFA pour l'entretien de l'itinéraire. Ça bouge un tout petit peu avec le pont sur la rivière Maï, exécuté à 74,26%. Mais pour le second pont sur Mahou, quelques difficultés à relever. Une deuxième journée soldée par un bilan mitigé. La situation est également préoccupante pour les chantiers routiers des régions septentrionales de notre pays. Ce jeudi, le ministre Emmanuel Nganon-Djoumezi et son état-major ont passé en revue les travaux de la nationale numéro 1 qui traverse les régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Pour ces chantiers-là aussi, le patron des travaux publics dans notre pays a instruit l'accélération des travaux. Quelques mesures pratiques ont également été prises, notamment le respect des délais requis après la fermeture des barrières de pluie. Ces explications sont à suivre dans ce reportage de Chantal Yaou une fois de plus. Routes, Moura, Dabanga, Kousseri. Neuf batteries de trois buses, un d'allot double, une première couche de fondation, un avancement au contrat de base de 30%. Instruction du ministre, une veille permanente. C'est là une description brève de cet exercice de revue des projets supervisés par Emmanuel Nganon-Djoumezi qui passe au scanner les projets routiers. Premier examiné, ceux des régions septentrionales. La revue trimestrisée, elle, est quasi importante. Ça permet de cerner les principales contraintes que les projets ont. Le ministre a donné des instructions pour que les solutions idouanes soient prises pour diligenter le problème. Enfin, disons qu'au niveau des financements, c'est toujours bien pour une entreprise d'avoir un projet à financement de ce type. Parce que lorsqu'on a des projets à financement par des bailleurs, c'est rassurant. On est au moins sûr que les fonds alloués sont disponibles. Mais qu'à cela nous tient, nous rencontrons quand même quelques difficultés au niveau de la lenteur de paiement. Même constat pour les routes Banyo, Maïodarle, Nyanboya, Longue, 247 km, Dungaoundere, Paro, de 69 km, et le pont sur le fleuve Logon, entre Yagua et Bangor au Tchad. Les infrastructures d'une moyenne d'exécution de 30% souffrent des mêmes maux. Les intempéries, le manque de carburant, le manque de fonds. L'étude étant bouclée, à la fin de la saison de pluie est lent, on va directement attaquer au travail. Et vous savez, les projets de génie civil ont ce donateur commun qui fait que le démarrage est toujours difficile, surtout quand on est enclavé là-haut. Et donc, on mettra tous les batteries en marche pour attraper le délai. Il y avait une crise économique et le carburant avait été très difficile à avoir pour le cadre de notre projet, qui est très très éloigné. Et ces difficultés également sont liées aussi par rapport au fonctionnement même de la mission, les décomptes qui sont faits, qui ne sont pas encore également payés pour les entreprises, et qui les traînent. Peu mieux faire. C'est alors l'appréciation globale du patron des travaux publics pour ce qui est de ses premiers projets examinés. Il y aura du beau regard à table dans tous les ménages camerounais pour les fêtes de fin d'année. Les acteurs de la filière Porcine se sont donnés rendez-vous dans la région de l'Ouest Cameroun. Aux côtés des représentants du gouvernement de la République, ils ont réfléchi à la relance de cette filière, elle qui a récemment été frappée par la peste africaine. Marie-Laure Nogue signe la correspondance de retour de Bafoussam. Après la peste qui a secoué la filière Porcine au Cameroun entraînant plus de 4000 têtes dans la région de l'Ouest, déjà en septembre 2021, les activités reprennent peu à peu. Et pour accompagner les éleveurs dans cette reprise, le gouvernement camerounais a mis sur pied un nouveau projet de développement. Il était question de renouveler la matière génétique de la production porcine dans notre pays. Et c'est dans cette logique que le ministère de l'élevage, à travers le projet PDCVEP, veut importer de nouvelles ressources génétiques très performantes pour venir renouveler le stock que nous avons là, afin de booster la production et la productivité de nos porcs. Il est question de relancer la filière à l'ouest du Cameroun avec l'importation de 360 porcelets de race améliorés qui seront mis à la disposition de 40 fermes pilotes. Dès qu'on doit banaliser, on veut mettre ça à la disposition vraiment du producteur le plus simple. Par exemple, les inséminations. Il est normal que les inséminations de nos jours soient des activités élitistes. Nous voulons en plus contrôler les flux de production, que ce soit au niveau de la reproduction, que ce soit la production, que ce soit la transformation, pour s'assurer que chaque maillon ne se brise pas pour bloquer toute la chaîne. Un projet bien accueilli par l'interprofession porcine de la région de l'ouest. Nous c'est une grosse opportunité et c'est la voix qui nous dit merci à l'État. Vous voyez, on a sensibilisé assez et nous voulons encore, au niveau de l'interprofession, continuer à sensibiliser pour que tout le monde soit au courant et qu'on retrouve maintenant sur la table de tous les Camerounais du porc de qualité. Donc c'est ça le souci pour nous au niveau de l'interprofession. A terme de ce projet, il sera question de multiplier les porcs de race améliorés sur le territoire dans le but de booster durablement la production nationale de la viande de porc en qualité mais également en quantité. Puisque nous sommes dans la région de l'ouest Cameroun, je vous propose d'y rester et de faire un tour dans le département du Nouna, Foumbote précisément. Dans cet arrondissement, un élève en classe de court-moyen première année aurait empoisonné ses camarades de classe, y compris la maîtresse. Il aurait utilisé des bobons imbibés de poison pour faire commettre ce forfait. Les infortunés sont aujourd'hui au centre hospitalier des districts de Foumbote, c'est le département du Nouna. Ils attendent de recouvrir la guérison. Mais en attendant, je vous propose de revivre ce qui s'est réellement passé dans ce reportage signé Éric Bilan. La scène se déroule ici, dans cette enceinte éducative. 12 élèves et une enseignante du cours moyen 1 de cette école sont transportés d'urgence à l'hôpital de district de la localité suite à une plainte insistante du mal abdominal après consommation des bonbons faites à base de lait. Selon des témoignages recueillis sur place, l'incident aurait été causé par un élève de la dite classe qui, après avoir été commissionné par sa maîtresse pour acheter des bonbons, aurait mélangé ces derniers avec une poudre toxique. Nous avons reçu effectivement 12 élèves de l'école Sebel de Foumbote amenés par leurs enseignants suite à une consommation de bonbons qui ont été amenés dans une salle de classe. Les six constantes n'en savons pas plus. Sûrement, les responsables de l'école pourront vous en dire sont contentés de ne pas en charge et de s'assurer qu'ils sont en bon état. Les enfants ont été amenés dans un tableau d'agitation, de douleur abdominale et de fatigue pour certains. Nous avons très rapidement déclenché notre système de repris en charge d'étudiant et les douze ont été pris correctement en charge et aucun cas d'inquiétant à ce jour. A l'hôpital, ces élèves qui ont été pris en charge ont alors commencé à retrouver la santé progressivement après des moments de frayeur. Pour le moment, le style vital est bon pour tous ces enfants et nous avons récupéré ces bonbons qui ont été consommés par ces enfants avec des produits suspects. Nous avons réunis au procureur de la République avec le grand hôpital. Les autorités sanitaires et administratives ont été informées et nous ne pouvons pas en dire plus sur la nature du produit actuellement. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'acte commis mais également connaître la substance contenue dans ces bonbons qui ont failli coûter la vie à ces enfants et leurs enseignantes. Évidemment, une enquête reste ouverte pour faire toute la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé. Je vous propose de prendre la direction de Douala. Cette fois, l'enquête a déjà abouti. Les éléments de nos forces de défense et de sécurité ont réussi à mettre la main sur un gant de trafiquants d'ossements humains. Les dealers ont été appréhendés, étant en possession d'un ossement, d'un squelette humain de PC et mis dans un sac. Ils sont aujourd'hui devant les autorités judiciaires de notre pays pour répondre de leurs actes. Plus de détails, dans cette correspondance de Martin Matip et Jean-Paul Yango, depuis Douala. Regards à la fois tristes, évasifs et yagards, pourtant face aux conséquences de leurs actes. Ces saints trafiquants présumés d'ossements humains, dont l'âge varie entre 27 et 46 ans, depuis le 19 septembre dernier, jour de leur interpellation, savourent mal le sel du cuisant échec de leur forfait, savamment stoppés par les éléments de la brigade de criminalité de la police judiciaire de Mounanjo à Douala, alors qu'ils s'apprêtaient à vendre leurs bulletins, constitués de mâchoires, côtes, homoplates et bien d'autres. Nous avons reçu un renseignement selon lequel des individus s'apprêtaient à vendre des ossements humains du côté de Bonaberry. C'est dans cette optique que nous avons déployé les personnels de la brigade anti-criminalité de notre division. Avec un stratagème, nous avons pu interpeller donc cinq individus avec un sac contenant effectivement un squelette humain à peu près complet. Des faits que Batambreche l'est concerné, chacun avec ses raisons. Ici, on ne se connaît surtout pas. On est d'ailleurs coutumier du fait. Non, je ne le connais pas. Même depuis le premier jour, il déclare qu'il ne nous connaît pas. On ne le sait jamais. Même bonjour, les trois là. Ils ont pris nos téléphones, mais on a fouillé. Même appelé, on ne sait jamais faire un appel au temps des jours. Je ne sais pas leur business. Je fais des mécanismes. Ce n'est pas mon business. Même s'il faut remarquer que le coronel est guère atteint. Un acolyte qui est en fuite dans les richesses se possive en vue de son interpellation. Un exploit à mettre à l'actif des populations à qui sont demandées une collaboration franche et pérenne avec qui est de droit. Nous appelons les populations à continuer à dénoncer tout fait suspect pour permettre que nous puissions rester dans la quiétude et les servir de manière plus efficace. Pour l'heure, ces malfaiteurs ont été différés chez le procureur de la République où ils répondent de leurs actes. Voilà qui témoigne de l'efficacité des éléments de force de défense et de sécurité du Cameroun s'il jamais il était besoin de le confirmer. Je vous propose d'aller à présent dans la région de l'Est Cameroun. La ministre de l'Habitat et du Développement Urbain a procédé à l'ouverture de la Semaine de l'Habitat dans notre pays. Une semaine pendant laquelle l'urbanisation sera à l'ordre du jour aussi bien pour les collectivités territoriales décentralisées que pour les démembrements territoriaux du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain. Célesine Kécha-Courtès a ouvert cette semaine avec un certain nombre d'activités notamment le ramassage des déchets dans quelques villes de la région de l'Est Cameroun précisément à Berthois d'où Thierry Magnaca signe cette correspondance. Une marche de piquetage des déchets dans les artères de la ville de Berthois. C'est par cette action citoyenne que la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain a donné le ton des activités de la Journée Mondiale de l'Habitat. Nous sommes ici aujourd'hui pour lancer parce que ça a été le choix du Cameroun et je me réjouis de ce que ONU Habitat ait adopté cette démarche camerounaise qui vise à attirer la conscience collective pas seulement en un jour mais sur toute la semaine que pendant toute la semaine on aborde les thématiques liées à l'habitat liées à l'environnement liées à l'hygiène et salubrité. La caravane qui est partie de la place des fêtes pour le parc Sembeleko a permis au Mindu et sa suite ainsi que les populations de balayer les rues ramasser les déchets et planter les arbres. Nous avons vu les populations actives qui participent et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Nous avons fait une marche de piquetage c'est-à-dire on a balayé les endroits qui étaient encore un peu salubre. Nous avons ramassé les plastiques qui traînaient dans les rues mais nous avons planté les arbres qui dit protection de l'environnement dit plantation, n'est-ce pas des arbres. Nous l'avons fait également et je voudrais remercier le maire de ville et les maires d'arrondissement qui se sont mobilisés pour lancer de manière spéciale cette année cette JMH qui se déroulera ici à Berthois. Pour cette édition 2022 de la journée mondiale de l'habitat l'appui de l'Organisation mondiale de la santé à la bienvenue afin de sensibiliser les populations sur les mesures d'hygiène. Berthois ville propre nous de la santé ça nous réjouit parce que ça nous permet de faire une campagne de sensibilisation envers les populations envers les ménages parce que le plus important n'est pas de soigner la maladie mais c'est de prévenir. Donc si la ville est propre si les os sont propres on va éviter le choléra qui en ce moment est entré dans la région. Lamindu a également rencontré les hommes des médias pour expliquer les contours de cette célébration avant d'ouvrir le village de l'habitat. Pendant une semaine des thématiques qui concernent l'habitat seront abordées. Vous ne le savez peut-être pas mais ce 29 septembre journée internationale de lutte contre le gaspillage des aliments à cette occasion la rédaction de Cam10 TV s'est intéressée aux techniques de conservation des aliments crus. Notre reporter Giseline Onoussioio et Franck Ebéniste ont sillonné les artères du quelques marchés de la capitale yaoundé pour poser la question aux commerçants. Voici quelques-unes des techniques qu'ils utilisent. Ce sont des méthodes simples mais efficaces ici nous sommes au marché Econou et les vendeurs des produits céréalés prennent des dispositions en fonction de l'espace. Ça dépend de l'endroit que tu gardes. Par exemple si la terre n'est pas bien tu mets un peu la planche par terre après tu commences à charger et les arachides n'aiment pas que tu poses ça par terre ça demande que tu mets quelque chose un peu au-dessus avant de poser et sur le comptoir tu mets un peu par exemple le sac tu mets au-dessus avant de verser les arachides. Quand on écrase le couscous on le met d'abord dans un plastique afin de l'installer sur un étalage pour le vendre parce que si on ne le fait pas le couscous va se chansonner il n'a plus une bonne saveur. Pour les aliments un peu plus délicats comme les fruits et légumes tout se joue dans le temps de vente plus encore de consommation. La banane en quelque sorte ça ne se conserve pas dès qu'elle sort des champs on la place sur le marché on la revend directement si le marché ne donne pas on la laisse à l'air libre parce qu'elle est vouée directement à la consommation tant qu'elle chauffe et mûrit donc c'est une dengret à très haute qualité et très délicatesse. Tu arrives au marché tu gardes ça d'abord pour conserver ça que ça ne sèche pas tu vas vaissez l'eau un peu sur ça que ça reste frais jusqu'à le soir jusqu'à tu vas encore rentrer le matin encore c'est que tu vas d'abord conserver les lendemains là tu viens le matin tu commences à vendre c'est toujours frais. Patates, maniocs, ignames, pommes de terre pour la catégorie des tubercules leur conservation découle de la qualité. Je garde ici au marché je remets dans le filet j'attache je mets au magasin le lendemain je fais sortir ça je fais sortir ça je vends encore mais les pommes de terre ça ne dérange pas ça peut faire la même une semaine ça serait toujours là dans le sang je vends je ne conserve pas les pommes de terre qu'on peut aller faire le couscous ou bien le tapioca comme le magnoque. pour vendre sang et faire manger sang les commerçants se mettent à pied d'oeuvre dans la conservation des aliments pour une vente plus fructueuse. Wapen ! En culture les amoureux du rire pourront rire à gorge déployée dans la ville de Douala dans quelques jours à l'occasion de l'Africa Stand Up Festival qui s'ouvre le 4 octobre prochain et se réfermera le 8 octobre de cette année Valérie Ndongo le promoteur de ce festival s'est adressé à la presse nationale et internationale ce 28 septembre 2022 sur les innovations de cette édition je vous propose d'écouter quelques morceaux choisis sélectionnés par Jonathan Teneke et Sylvain Sango Dans le cadre du lancement de l'Africa Stand Up Festival 2022 le rendez-vous inédit de l'humour en Afrique une conférence de presse est tenue le 28 septembre à l'Institut français du Cameroun Antenne de Douala face à la presse l'humouriste Valérie Ndongo a évoqué les innovations de cette nouvelle édition cette année nous avançons à la structuration d'une plus grande consommation de spectacles du monde parce que le mardi 4, le mercredi 5 on aura 3 one man shows par jour c'est pour commencer progressivement à habituer le public camornais à consommer massivement l'humour le stand up notamment cette année un accent particulier est mis sur le Congo un pays qui regorge des humoristes passés par l'école du célèbre humoriste camerounais les pays représentés il y a la Guinée qu'on a créé il y a la Côte d'Ivoire il y a le Bénin pardon le Burkina Faso le Tchad le Gabon Congo RD Congo et Cameroun ça fait 9 pays en tout généralement c'est le on va dire 18-40 ans à peu près donc le public en gros le public cible d'Africa Stand Up c'est disons c'est les travailleurs que ce soit formel ou informel en fait ce n'est pas les spectacles pour les enfants rappelons que la 6ème édition du festival Africa Stand Up se tiendra du cadre au 8 octobre 2022 à l'Institut français de Douala un tour hors de nos frontières avant de refermer cette édition d'information et direction le Maroc dans le nord de l'Afrique là-bas 19 personnes ont perdu la vie dans des circonstances douteuses elles auraient été victimes d'un poisonnement à l'alcool frelaté le présumé coupable un homme de 48 ans a été interpellé par les aimants de la police marocaine et bien sûr devra répondre de ses actes cette information et bien d'autres sont développées dans le round-up de l'actualité internationale de ce 29 septembre 2022 signé Jolie Sandra Foulantomo stagiaire au Maroc 19 personnes sont décédées dans une ville du nord du pays après avoir consommé de l'alcool frelaté un fléau au courant dans le royaume ont rapporté mercredi soir les médias locaux citant une source hospitalière un suspect de 48 ans a été arrêté mardi par la police pour son implication présumée dans la vente de l'alcool frelaté ayant causé de la mort de certains de ses clients selon un communiqué de la direction générale de la sûreté nationale cet établissement hospitalier avait reçu mardi le corps de 9 victimes le bilan s'est ensuite alourdi mercredi à 19 morts ce n'est pas la première fois qu'un tel gramme se produit au Maroc mais aussi en Tunisie et en Algérie en Ouganda après que plusieurs cas d'infection au virus Ebola ont été signalés dans la ville de Mubende les médecins ougandais sont en état d'alerte maximale la raison de cette inquiétude générale chienne du fait que le premier patient confirmé a été d'abord traité pour des symptômes similaires à ceux du paludisme de nombreux établissements de santé se méfient des patients qui se présentent avec des températures élevées croyant qu'ils ne soient porteurs du virus mortel à l'instar de la clinique Saint-Florence Mubende qui a dû changer son mode de fonctionnement depuis l'apparition du virus l'Ouganda a enregistré plus de 36 cas et c'est un décès confirmé selon le ministre de la santé du pays 11h25 à Yaoundé c'est la fin de cette édition d'information merci madame monsieur d'avoir regardé merci à Christian Ouhanja et à Wilfried Bidias grâce à qui j'ai pu présenter cette édition de JT rester en compagnie des programmes de CAM10 TV on se retrouve lundi prochain retrouver dès demain Bertie Blanche Medio et Géraldine Nassé pour les éditions du week-end bonsoir et bon week-end d'anticipation